Nous allons passer en revue les outils du bloc dessin disponibles dans l'onglet Esquisse. Avec eux, nous pouvons commencer à concevoir notre bâtiment en utilisant des lignes, arcs, quadrilatères, cercles, ellipses, polygones et polygones inscrits. Nous commençons le modèle avec l'outil ligne. Nous créons une ligne en cliquant sur deux points et en validant sa longueur. Appuyer sur la touche contrôle en dessinant avec la grille activée permet de saisir tout élément de la section dessin en nous aidant de la grille de référence. Il est possible d'insérer n'importe quel élément du bloc dessin d'une certaine longueur, telle qu'une ligne, en activant l'option « Permet de coter lors de l'introduction de chaque élément » dans la barre supérieure droite. Ensuite, en entrant le deuxième point, le logiciel demande la longueur de la ligne. Si nous appuyons sur « Shift » en la dessinant, nous conditionnerons le mouvement du curseur dans la direction des trois axes de coordonnées. En fermant un ensemble de lignes, le logiciel génère automatiquement la surface intérieure. Toute surface peut être divisée en introduisant une ligne qui la traverse. Le bouton « Arc » permet de dessiner des arcs à partir de trois points et des arcs à partir du centre, point de départ et fin. Nous tracons un arc à partir de trois points en cliquant simplement sur les trois points de l'écran par où nous voulons que l'arc passe. Il est possible de le faire directement en cliquant sur l'écran ou en indiquant une distance fixe entre les points. En activant l'option « Inverser le sens », l'arc est dessiné dans la direction opposée en passant par les trois mêmes points. Le logiciel permet également de modifier la précision avec laquelle l'arc est généré en augmentant le nombre de segments qui le représentent. Nous dessinons un arc à partir du centre, point de départ et fin, en cliquant d'abord sur le centre de l'arc, puis sur ces points de départ et fin. Il est possible d'introduire un arc de rayon fixe et de l'insérer vers le côté opposé en cochant « Inverser le sens ». Nous pouvons aussi modifier la précision avec laquelle il est généré en augmentant le nombre de segments dessinés par arc. Nous passons maintenant au dessin des quadrilatères via l'outil « Quadrilatères » qui permet de les saisir de trois manières différentes. À partir de trois points, à partir de la diagonale et à partir d'un point sélectionné. Pour dessiner un rectangle à partir de trois points, nous commençons par cliquer sur l'un de ces coins. Puis, nous cliquons en direction du deuxième coin et saisissons la longueur de ce côté, en terminant par la longueur du côté perpendiculaire. Il est également possible de fixer sa hauteur et sa largeur pour l'insérer directement. Nous introduisons un quadrilatère à partir de la diagonale en indiquant le premier point d'insertion et le point opposé dans la direction de la diagonale, pouvant également fixer sa hauteur et sa largeur. Si nous utilisons l'option à partir d'un point sélectionné pour placer un rectangle dans notre esquisse, nous devrons indiquer la largeur et la hauteur ainsi que l'ajustement du point d'insertion et, si nécessaire, son angle de rotation. Nous allons maintenant dessiner un cercle. Nous sélectionnons l'outil cercle, cliquons là où nous souhaitons placer son centre et cochons la case rayon. Puis, nous définissons le rayon en saisissant sa valeur dans la boîte de dialogue du cercle, ou en cliquant à une certaine distance du centre. Nous pouvons également le définir en sélectionnant l'option « Permet de côté lors de l'introduction de chaque élément » et en saisissant sa valeur à l'écran. Les ellipses sont dessinées de façon similaire. Dans ce cas, il est possible de les introduire manuellement ou de fixer les distances du centre à l'ellipse sur ces deux axes. Avec l'outil Polygon, nous introduisons des périmètres fermés. En faisant clic droit, le polygone est automatiquement fermé en générant la surface contenue entre ses côtés. Nous terminons par l'outil Polygon inscrit, avec lequel nous insérons un polygone régulier en indiquant le nombre de côtés et le rayon de la circonférence dans laquelle il doit être inscrit. Les outils que nous venons de décrire sont utiles pour dessiner des plans de distribution de niveaux, des schémas volumétriques ou des schémas d'éléments structureaux. La visualisation dans le calque esquisse de chacun des éléments créés à partir du bloc dessin sera disponible après son exportation vers BIM Server Center.